Le sergent chat noir, le roi singe, les Hulu Boys, ces stars des dessins animés ont marqué la génération chinoise née après les années 80. Ils sont désormais les rois du nouveau café de leur maison mère, le studio d'animation de Shanghai. Générique en bande-son, le lieu est plein de produits dérivés. Il attire chaque jour des dizaines de visiteurs, dont de nombreux nostalgiques en quête de souvenirs d'enfance. L'atmosphère est agréable. Cela me rappelle de nombreux souvenirs d'enfance. Le menu et les prêts sont aussi très convenables. J'aime le sergent chat noir. Je pense que notre industrie du dessin animé a vraiment besoin de ça. Nous ne pouvons pas avoir uniquement des personnages de dessins animés étrangers. Les dessins animés chinois ont connu des difficultés de rentabilité dans le passé. Aujourd'hui, les studios prennent conscience de l'importance des revenus issus de l'exploitation, des droits de propriété intellectuelle. Ce sont des dessins animés que nous regardions lorsque nous étions petits. La sortie de la lanterne de Lotus a marqué un tournant dans l'industrie de l'animation chinoise. C'était le premier film du studio d'animation de Shanghai. Aujourd'hui, ce café, qui rend hommage aux stars des bandes dessinées, les laisse en interaction directe avec le consommateur. C'est une très bonne manière d'exploiter nos droits de propriété intellectuelle. Si l'industrie de l'animation chinoise est désormais florissante, elle est toujours en retard comparée à celle des Etats-Unis ou du Japon. En 2003, la Chine a importé de nombreux dessins animés étrangers, mais le gouvernement les a interdits de diffusion en prime time à la télévision. Ce n'est qu'ensuite que le gouvernement a autorisé les studios chinois à produire leurs propres films. Pour les aider, il a offert des subventions. De nombreux studios se sont alors créés, attirés par l'appât du gain. Résultat, la qualité des dessins animés était plutôt médiocre. Le gouvernement a donc supprimé les subventions en 2010. Les faux studios ont fermé, ne sont restés sur le marché que ceux qui avaient un réel potentiel. Aujourd'hui, le succès du streaming ouvre de nouvelles portes à l'industrie du dessin animé. Pour preuve, le studio de Han possède à lui seul cinq projets en cours de production. Han se dit optimiste quant à l'avenir du dessin animé chinois. C'est une industrie qui a fait plus d'un milliard de yuans de vente l'an dernier, soit une augmentation de 20% comparée à l'année précédente.